Nous sommes dans la fonctionnalité Carte de Fidélité. C'est ici que vous allez pouvoir récompenser vos clients les plus fidèles. Pour créer une carte de fidélité, cliquez sur « Plus ». Ensuite, vous devez compléter les champs suivants. Nom de la carte Nombre de points Avantage offert Et un point égal. Commençons donc par le nom de la carte. Le nom de la carte ne sera pas visionnable par l'utilisateur. Donnez-lui donc le nom que vous souhaitez pour vous y retrouver plus tard. Passons au nombre de points. Vous pouvez choisir une carte entre 0 et 20 points. A vous de choisir le nombre de points qui convient le mieux à votre activité. Ici, je vais choisir 10 points. Ensuite, passons à l'avantage offert. Choisissez une récompense suffisamment attrayante pour que cela encourage vos utilisateurs à revenir régulièrement dans votre établissement. Ici, je vais mettre un menu à 50 euros offert. Ensuite, entrez la valeur d'un point, c'est-à-dire qu'est-ce que doit faire l'utilisateur pour valider un point. Ici, je vais inscrire 20 euros d'achat. Une fois que tous les champs sont remplis, cliquez sur OK pour valider votre carte. Ce n'est pas encore terminé. Il faut que vous renseignez les mots de passe qui permettront de valider les points de la carte. Ici, je vous conseille de fournir à chacun de vos employés un code différent. Cela vous permettra de suivre l'évolution de chacun d'eux. Ainsi, vous pourrez créer autant de mots de passe que vous le souhaitez. Pour rentrer un nouveau mot de passe, cliquez sur Mes mots de passe. Je vais donc rentrer dans un premier temps le mot de passe de Jean, puis celui de Pierre, et enfin celui d'Audrey. Et voilà, votre carte de fidélité est prête. Sachez que vous pouvez la modifier ou la supprimer à tout moment à partir de votre interface d'administration.